Le point sur vos conditions de circulation en ce vendredi, classé Orange dans le sens des départs et Orange en retour aussi pour ce qui concerne le quart sud-est. Effectivement, ça s'est chargé ces dernières heures. Par rapport à ce matin, on voit qu'il y a un petit peu plus de monde sur cette autoroute A7. Les temps de parcours commencent doucement à s'allonger, même si pour l'instant, vous le voyez, rien de très méchant. Entre Lyon et Orange, vous avez une vingtaine de minutes de difficultés et puis déjà du monde dans l'autre sens, en direction du nord, avec là aussi, a priori, une vingtaine de minutes ralenties. Il y a également du monde du côté d'Aix-en-Provence, vous le voyez, de Nice et de Cannes aussi sur l'autoroute A8. Dans les prochaines heures, il devrait y avoir toujours pas mal de monde sur cette autoroute A7 entre Lyon et Orange, du monde aussi du côté de Nice et d'Aix-en-Provence. On s'intéresse maintenant à l'autoroute A9 entre Orange et la frontière espagnole, vous le voyez, ça se passe encore très bien à cette heure-ci. Assez peu de monde sur cet axe. En revanche, l'A61 entre Toulouse et Narbonne est très empruntée à l'heure actuelle. Pour autant, il n'y a pas de gros ralentissement, mais ça pourrait se corser dans les prochaines heures. Regardez, avec un après-midi qui promet d'être bien chargé sur l'A61 comme sur l'autoroute A9. L'autoroute A9 plutôt entre Nîmes et Narbonne est dans les deux sens de circulation. Bon courage à tous.